Musique Donc professeur Rader Viera, recteur de l'université centrale. Alors, on a lancé pour la première fois ce café culturel et scientifique pour justement faire participer les gens pour l'apprentissage, pour la vulgarisation, pour la découverte, pour la discussion de thématiques, de pointes et d'actualité. Donc l'idée est de dire aux gens, c'est vrai que nous sommes une université privée, mais l'idée c'est de dire aux gens, on ne fait pas que du commercial, non, on participe à la vie de tout le monde. Il y aura des thèmes d'actualité, par exemple aujourd'hui on commence par le lobbying culturel, on a des thèmes sur le fléau de la grogue en Tunisie, on a des thèmes historiques, on a des thèmes socio-économiques, on a de tout. Et donc ça sera un mercredi sur deux dans ce centre d'admission. Alors je reviens au thème, et ça s'adresse à tout le monde, monsieur tout le monde. Alors le thème d'aujourd'hui c'est le lobbying culturel. On l'a choisi exprès parce que demain on démarre la première formation du genre en Tunisie, dans le monde arabe et en Afrique. Donc cette formation c'est un short MBA en diplomatie économique et lobbying. Ça va durer six mois, c'est une formation certifiante. Il y aura beaucoup de personnalités européennes et tunisiennes, pratiquement tous des ministres, des ambassadeurs. On aura la visite du premier ministre Dominique de Villepin que j'ai rencontré il y a de ça trois semaines. Il y aura Jean-Pierre Chevènement. Il y aura la fille du président François Mitterrand qui est déjà arrivé, son mari, monsieur Lebré. Donc il y aura des sommités qui vont nous faire partager leur expérience, leur savoir-faire en diplomatie économique et lobby. Alors c'est quatre jours par mois pendant six mois et ça s'adresse à qui maintenant la question ? Ça s'adresse aux gens qui font partie de la société civile, les partis politiques, les cercles diplomatiques, le ministère des affaires étrangères, les associations et toute personne qui est friande de la diplomatie économique et lobby. Alors pourquoi le lobbying ? Le lobbying, c'est vrai qu'il a une connotation négative qui est le lobbying politique. Mais en fait, le lobbying, on le trouve partout, dans tous les domaines. Pour promouvoir un produit, pour promouvoir le tourisme, pour promouvoir n'importe quoi, il faut du lobbying. Alors l'inscription, l'inscription, elle est à 2000 euros par participant et ça couvre donc toute cette formation-là d'ici le mois de mai. Et aujourd'hui, c'est une avant-première, c'est un avant-goût de ce short NBA.